Lors de l'ultime offensive conduite par les alliés sur le front de l'Ouest en août et septembre 1918, les Allemands sont obligés de les retraiter, mais en bon ordre. Ils s'installent alors sur la Hermann Stelung, une ligne défensive installée le long de l'Esco. Tournay se trouve alors sur la ligne de front. Oui, mais Tournay ne sera en première ligne, si je puis dire, qu'aux alentours du 20 octobre. Et les Allemands se sont repliés derrière l'Esco, sauf à deux endroits, devant Tournay où il y a une tête de pont et devant Antoine. Probablement à cause des ponts pour empêcher le passage trop rapide des troupes alliées. Ils décident de détruire derrière eux tous les ponts sur l'Esco. Mais bizarrement, le pont des trous est sauvé. Oui, le pont des trous va être sauvé, parce que, contre toute attente, le général Kramer, et il est le commandant militaire de Tournay, puisque ses troupes défendent Tournay, il est sensible à l'argumentation historique du premier échevin de sauvegarder ce pont des trous en raison de son caractère éminemment patrimonial. Le front se stabilise le 23 octobre, et l'on assiste alors à un duel d'artillerie entre Allemands et Britanniques. Si Tournay en serait pargné, ce ne sera pas le cas des villages d'Air, Amnichien, Froyenne et Froidmont. Outre les destructions, des obus à gaz moutarde feront des ravages parmi la population. Le 1 novembre, les Allemands retraite vers Hatt, dernière étape, avant le cessez-feu et l'armistice du 11 novembre. Le 1 novembre, les Allemands retraite vers Hatt, dernière étape,